Son organisation défend 5 millions de laïcs à travers le monde, dont de nombreux musulmans victimes de la charia. C'est pour leur fournir des armes que Roy se bat sur chaque mot. Mais à l'écouter, le combat est de plus en plus dur. Il est devenu impossible de critiquer certains aspects de la charia ou de l'islam au sein du Conseil. C'est difficile de voir comment la déclaration du Cairo peut être considérée complémentaire à la déclaration de l'université 1948. Il n'y a pas de référence à la déclaration de l'université. Je dois interrompre vous, monsieur. Nous avons deux points d'ordre, d'un représentant de Pakistan et d'un représentant d'Egypte. Vous avez le tableau, d'un représentant de Pakistan. Merci beaucoup, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous ne discutons pas ici l'islamique sharia. C'est un sujet controversé pour discuter ici. La sharia n'est pas sous discussion ici. Et je ne pense pas que c'est un document universel qui devrait être discuté dans le Conseil Humor. Il se réclame d'une vision des droits de l'homme basée sur la sharia. Mais nous ne pouvons même pas en parler. Donc nous ne pouvons pas attirer l'attention du Conseil sur le décalage flagrant qui existe entre la sharia, qui permet par exemple de lapider une femme à mort, et la déclaration universelle. C'est le type de censure qui s'est abattu sur le Conseil. Dans une bataille, il faut être stratège. En l'occurrence, les pays musulmans ont imaginé une astuce pour pouvoir censurer des hommes comme Ray Brown. Faire passer toute critique de la sharia pour du racisme envers l'islam, ce qu'ils appellent de l'islamophobie. La accusation de l'islamophobie est maintenant widely utilisée comme un weapon ad hominem pour silencer les opponents, par équatant de toute critique de l'islam avec le racisme. Pointe d'ordre, sir. Je donne la parole à la distinguissante représentante d'Egypte. Monsieur le Président, chaque fois que je écoute des statements de cette organisation, je me demande ce genre d'éthique qu'ils se promouvent. Chaque statement est un incitement de hétrie. Chaque statement est promouvant de hétrie. Quel est le valeur ajouté de l'éthique ?